C'était une belle démarche, parce qu'on s'aperçoit au Conseil économique souvent que, dans plein de secteurs, d'activités, qu'il manque des visions à long terme. On ne fait pas assez de prospectives dans notre pays. Lorsqu'on a fêté les 40 ans du CSC, on ne s'est pas dit qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans. On s'est dit, comment imaginer notre pays dans 40 ans ? Dans 40 ans, on veut un pays comment ? Les décisions qu'on doit prendre, notamment, doivent aller au-delà du temps politique. Et pour pouvoir s'assurer que, quelles que soient les personnes qui arrivent au pouvoir, en puissent effectivement développer des programmes, il faut faire des schémas d'aménagement général. Il faut faire de la prospective. Il faut que, dans chaque secteur, effectivement, on prenne le temps d'imaginer notre pays dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et donc, quel que soit le parti politique qui arrive au pouvoir, il devra s'inscrire dans ces programmes qui sont au-dessus de leurs programmes. Et leurs programmes politiques devraient, au contraire, des déclinaisons de ce qu'il faut défaire. Et donc, évidemment, quand on a dit, enfin, on va faire un schéma d'aménagement général, on a dit, ok, c'est bien. Donc, on a travaillé autant au Conseil économique que l'AFAP, etc. Après, sur le déroulement concret des étapes, parce que c'est un travail qui est énorme, on a critiqué certaines choses, notamment, par exemple, sur les îles, on a très peu consulté les populations. Elles ont été sur une ou deux îles. Quand on voit l'étendue des Tomutu, les problématiques de Rangiroa ne sont certainement pas les mêmes que celles de Napuka, etc. Donc, on n'a peut-être pas assez pris le temps de le faire. On n'a peut-être pas assez consulté aussi tout le monde. À l'époque, quand le SAGE avait été lancé, j'avais proposé que le Conseil économique soit utilisé pour ça, pour la consultation. On a l'habitude, on fait ça tous les jours. Tous les jours, sur les lois, on consulte les personnes, on les identifie. C'est ce qui a été fait dans certaines régions de France. J'avais pris la tâche de certains conseils économiques. Ils avaient été vraiment acteurs et d'une manière très pragmatique. C'est-à-dire qu'ils ont organisé des commissions et les commissions ont rencontré les personnes et ils ont notamment sorti des rapports et ils ont été acteurs. J'avais un peu proposé que la société civile au travers du CESC soit plus moteur dedans. Bon, ça n'a pas été retenu pour des raisons X et notamment s'il faut du budget et évidemment aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on a... C'est les réserves qu'on a émises principales c'est que probablement la population n'a pas été consultée suffisamment dans sa diversité. On estime qu'il faut tout arrêter, il ne faut plus de plastique, il ne faut plus de bouteilles plastiques. C'est rigolo aussi parce que pour pouvoir convaincre les gens, on a commencé par supprimer les pailles et on s'est dit ça va permettre d'impulser la chose. Donc, je supprime les pailles, derrière, j'ai supprimé les barquettes, etc. Et on s'aperçoit que quand les gens, ils croivent que parce que j'ai supprimé les pailles, ça y est, j'ai sauvé le monde. Mais non, sauver les pailles, c'est comme ne plus prendre de cure-dents. Ce n'est pas parce que je ne prends plus de cure-dents que je sauve la forêt amazonienne. Les pailles, c'était justement pour inciter les gens pour dire, voilà, un, c'est le plus facile, on supprime les pailles, mais derrière, on supprime les barquettes, on supprime les bouteilles, on supprime tout le reste. Et les gens croient que ça y est, j'ai résolu le problème du plastique. Donc oui, on soutient à fond, à 200%, à 2000% ces initiatives. On aimerait bien que plus rapidement, on ait supprimé au moins aussi toutes les bouteilles plastiques parce que c'est celle-là qui nous gêne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui jouent le jeu, mais il y en a encore certaines qui ne font pas le tri. Comment on peut imaginer aujourd'hui qu'il y ait des tavanas, des communes qui refusent de faire le tri ? C'est fou, quoi ? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui persistent à dire que ça ne sert à rien de trier. Alors que c'est la base, c'est vraiment le commencement, c'est le commencement de l'éco-durabilité. Je commence à trier les déchets que je fais. Eh bien non, il y a des communes qui ne trient pas encore. On voit un engouement des gens qui commencent à dire « Non, moi, je ne veux plus de plastique, je ne veux plus de barquettes, je vois là où je travaille. Ils ont leur type « Ouais, ils ne veulent plus de barquettes, ils sont conscients de ça, ils veulent participer, ils veulent être acteurs. » Parce que c'est le principe du colibri, même si tout petit que je suis, je peux apporter ma pierre. Et tous les jours, au lieu de demander une barquette ou une paille, etc., je viens avec mon verre, je viens avec mon type « Ouais, ben oui, je participe » et ça, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est les petits ruisseaux qui vont faire les grands fleuves derrière. On a rencontré Nancy, elle a même embauché quelqu'un qui fait de la QSE pour que justement cette entreprise qui est une des plus grandes du territoire, qui brasse des milliards, etc., des milliers de produits, on est très heureux de voir qu'un grand groupe comme ça s'implique au moins dans la réflexion de comment je fais pour moins polluer. Et non, je les félicite et on souhaite vraiment travailler encore plus avec eux et apporter aussi notre réflexion parce qu'eux peuvent avoir un impact gigantesque, gigantesque sur ce qu'on fait. Si demain, ils décidaient, si demain, ils décidaient plus de produits plastiques, l'impact serait phénoménal. Et donc, je les incite vraiment à poursuivre cette réflexion et aller au bout de la démarche parce que là, ils ont un levier à eux tous seuls, ils peuvent vraiment rendre green un pont entier dans les îles, partout ici, etc. L'idéal, ce serait que les entreprises qui font de la QSE, qui ont cette attitude-là, puissent bénéficier de la défiscalisation et ceux qui ne le font pas ne bénéficient pas avec des choses qui sont vertueuses. OK, vous voulez que le pays vous aide ? OK, prouvez-nous que vous avez une démarche éco-responsable. C'est comme ça qu'on construit une économie globale éco-responsable. C'est long, mais si ces entreprises-là, ces grandes, qui sont structurantes, qui sont structurantes, s'y mettent, on va y arriver. Je suis très convaincu de ça et je suis positif par rapport à ce genre d'action. Rebondir sur cet aspect sanctuaire, on est très heureux, mais ce qu'on aimerait surtout, c'est qu'il y ait avec toutes les associations, les ONG du Pacifique et aussi avec tous les gouvernements qui ont une vraie prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à pêcher de cette manière dans les eaux internationales. Et donc là, parce que c'est les eaux internationales, tout le monde se permet de venir ici pêcher à outrance. Alors, on est souvent focalisés sur les bateaux chinois et tout. Non, il y a beaucoup de bateaux américains, il ne faut pas croire. Il y a des bateaux espagnols qui viennent, il y a des bateaux de partout. Ce n'est pas que les pays asiatiques qui sont autour de nous. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on aura beau nous préserver, si à l'extérieur, si du pillage, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, le stock de temps de poissons est inférieur à ce que les scientifiques ont annoncé. Donc, un jour, on va peut-être ne plus avoir de temps du tout. Et ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment une question qui est fondamentale et sur laquelle il faut qu'on mobilise tous les peuples du Pacifique et qu'on mobilise tous les gouvernements aussi. Aujourd'hui, on accepte que les bateaux chinois viennent débarquer leurs poissons ici. Nous, on aimerait bien leur interdire. Parce qu'ils utilisent une pêche non éco-durable, parce qu'ils font de la Seine et parce qu'ils pêchent des requins, à l'extérieur, on leur interdit de venir débarquer leurs poissons ici, à quai. Voilà notre position. Parce que le fait de leur permettre de venir débarquer ici, de venir réparer, refiouler, etc., ils accentuent la pression de la pêche. S'ils étaient obligés de rentrer chez eux, il y aurait moins de bateaux. Donc ça permettrait de lutter contre cette surpêche à l'extérieur. Il faut absolument que l'on ait un combat fort contre cette surpêche-là. J'ai eu l'occasion de m'exprimer dans des conférences à l'international. En Europe, ils ont pêché à outrance dans l'armée tiranée, ils n'ont plus de temps. Ils ont été en Atlantique, pareil, ils n'ont plus de temps. Donc aujourd'hui, ils viennent dans le Pacifique pêcher du temps. On veut bien, nous, accueillir des pêcheurs du monde, mais ils pêchent du temps. Ils en font des boîtes de conserve. C'est monstrueux. Enfin, nous qui adorons le temps, on voit ce qu'on en fait. Et en même temps, on exporte, nous, du poisson et on voit des pêcheurs aujourd'hui, polynésiens, qui vendent du temps parce que le temps frais tel qu'il est fait, il a une valeur extraordinaire. Donc on le vend. Nos petits pêcheurs, ils vendent du temps et ils consomment du poulet qui vient des États-Unis. Il y a un non-sens aujourd'hui là-dessus. On veut bien qu'ils viennent, qu'ils viennent pêcher dans notre océan, mais c'est la nourriture du polynésien. Des peuples, quand je dis polynésien, des peuples du Pacifique, et bientôt, ils ne pourront plus manger du thon, du mémé, de ces choses-là parce que maintenant, ça fait bien de manger des sushis, des sashimis à Londres, Amsterdam et à Paris. Mais ce n'est pas la nourriture de base. Je pense qu'économiquement, c'est intéressant qu'on soit un hub pour réparer les bateaux. Faire de Téti un hub pour réparer tous les bateaux, on est sur la route, on le voit bien, les gens traversent le Pacifique et passent chez nous. Donc je pense qu'il y a un vrai volet économique intéressant de monter en compétence de nos jeunes, d'offrir de l'emploi. Après, le souci qu'on a à nous, c'est les bateaux de pêche, qu'est-ce qu'ils transportent, comment ils ont pêché, c'est ce que je disais juste avant, d'accepter que les bateaux de pêche qui ont pêché à la Seine, d'une manière non écologique, c'est du massacre. Ils massacrent tout, ils ramassent tout, des tortues, des baleines, des machins, des dauphins, etc. Souvent, par exemple, on voit des reportages, un exemple, on voit par exemple des reportages au Japon où ils massacrent des baleines. On prend des photos, c'est affreux, la mer est rouge, ils découpent les trucs. Mais c'est 0,1% de toutes les baleines et des dauphins qui sont tués par la pêche. Ce n'est même pas 1% de tout ce qui est tué en baleine, en tortue, par la pêche qu'on accepte aujourd'hui. Quand aujourd'hui, on parle de ce fameux vortex qui existe dans le Pacifique, 46% des déchets qui sont là, plastiques, ce n'est pas issu des pays, c'est issu de la pêche au tué. C'est des morceaux de filet, c'est des morceaux de bouée. la pêche industrielle aujourd'hui dans la mer produit 46% des déchets de ce vortex. Allez au Tomoto, vous allez voir toutes les plages s'enjonchées de ces débris qui arrivent, de la pêche, etc. Donc le vrai combat, je pense qu'il est là. Alors la fédération est contre le commerce évidemment, que le code soit respecté, c'est une espèce, on voit, d'extinction. On voit pourtant beaucoup de tortues et on sait que le Taïsien est continu, c'est culturel. On a regardé ce fameux décret de Washington qui interdit le commerce de ces animaux-là. On a vu, par contre, on a vu qu'était tolérée la consommation communautaire. Donc on a poussé un peu notre réflexion. Alors on n'est pas tous d'accord dans la fédération puisqu'on a des associations qui militent et qui font un excellent travail sur les tortues et tout. Mais moi personnellement, je pense qu'on devrait mener la réflexion un peu plus loin et voir dans quelle mesure on pourrait, par île par exemple, fixer des quotas et dire, ben voilà, avec des scientifiques, avec des associations, dire par exemple, ben vous, suivez votre île à Kokura, à Tigeho, vous avez droit à 10 à 20 tortues mais on interdit strictement, strictement tout commerce. Mais pourquoi ne pas autoriser, par contre, avec cette analyse scientifique pour dire, vous pourriez cette analyse. et quand on pêche la tortue, ben qu'on la déclare, c'est-à-dire, on déclare, ah, j'ai pêché une tortue, c'était un mâle, c'était une femelle, voilà les dix émotions et on participe ainsi un peu à la recherche. On pense qu'on pourrait peut-être essayer de pousser la réflexion jusque-là pour permettre à la population de consommer, mais pas à outrance, évidemment, mais une consommation raisonnée, une consommation qui soit surtout maîtrisée et que tout le monde joue le jeu. Parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie aujourd'hui. Tout le monde sait que régulièrement, il y a encore des gens qui consomment de la tortue. On a vu les effets, ça fonctionne. moi qui pratique la pêche sous-marine, parce qu'à chaque fois que je vais à la pêche, je vois des tortues aujourd'hui. C'est extraordinaire, donc ça marche. Le fait d'avoir protégé, on les voit les tortues aujourd'hui régulièrement. À chaque fois que je vais à la pêche, je vois des tortues, c'est beau, c'est magnifique et tout. Mais on sait que les gens veulent consommer. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça la solution, mais peut-être qu'on pourrait essayer d'ouvrir le débat sur une consommation et peut-être accepter sous réserve et dans certaines conditions, peut-être la consommation communautaire. Les espèces invalissantes, elles sont arrivées là parce qu'un jour, il y a un imbécile qui a importé quelque chose. Il y a des espèces qui existent depuis très longtemps. À l'époque, ils ne mesuraient pas l'impact. Mais il y a eu d'autres espèces qui sont arrivées il n'y a pas longtemps parce que des gens ont triché et tout. Les gens n'ont pas respecté les choses. Après, on se retrouve avec des fréaux comme la fourmi de feu et on va être obligés de vivre avec parce qu'il n'y a pas de solution miracle et on ne va quand même pas aller asperger toutes nos vallées de produits chimiques et tout. On sait qu'aujourd'hui, quand on interroge les experts, ils disent « utilisez des produits pour vous protéger vous dans votre jardin » parce que si on peut même pas aller dans les jardins, c'est terrible. Moi, j'ai eu ça une fois dans les vallées. C'est vraiment pas agréable. ça prouve encore que souvent, on ne respecte pas les règles. C'est notre nature un peu à nous et on aime bien quand il y a une règle, on aime bien essayer de la contourner et on ne s'aperçoit pas que les conséquences sont dramatiques derrière. Il faut qu'on se raisonne. Pareil, c'est beaucoup d'informations mais à un moment, il faut être un peu plus d'amende, il faut être plus coercitif parce qu'on est un peuple comme ça. Si on ne paye pas, on n'y arrive pas. Ça remet en question mais ça montre aussi qu'il y a encore insuffisamment de moyens. Il faut des brigades vertes, il faut des choses comme ça, il faut faire beaucoup d'informations dans les écoles et puis aux plus grands que ceux qui n'écoutent pas, il faut mettre des amendes. Les espèces endémiques, alors il y a des animaux mais il y a aussi tout ce qui est végétal. Il y a des pistachés qui sont un peu partout mais on peut faire des choses avec les pistachés, c'est du bois magnifique donc il faut essayer de créer des filières et essayer peut-être de rebondir sur des... Voilà, faire de ces défauts-là des atouts pour demain. C'est pareil pour tous les falcatas, on a plein partout. Quand il y a des pluies, ça entraîne les terrains donc il y a une vraie réflexion là-dessus. On a essayé d'imaginer de créer des brigades nous avec des jeunes on apprend à monter dans les arbres, ça leur donne un métier, ils vont découper les falcatas, c'est du bois aussi qui peut être utilisé, il y en a qui ont fait des pirogues, des choses de ce type-là. Donc c'est pareil, c'est des vastes programmes qui pourraient, sur lesquels on pourrait peut-être réfléchir à ouvrir des filières. pourquoi on fait bien des CAP, menuiserie, etc. Peut-être qu'il faudrait faire des CAP, des BEP, bûcherons, métiers de la forêt, liés à la filière bois qu'il faut relancer et en même temps lutter contre toutes ces espèces-là et en faisant des bois de construction, des bois pour autre chose. L'éco-durabilité, c'est toujours une réflexion comment je fais pour faire en sorte que la nature soit préservée. On a un moment, c'était une bonne idée à l'époque de planter du falcatan, ça a permis d'enrichir les terres aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a trop. L'épinus, on a planté partout, ça acidifie les sols. Donc à chaque fois que l'homme met sa main dans la nature, souvent, il déstabilise. C'est à nous de mener des actions pour essayer d'écliver les choses. Ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait aussi, c'est qu'on a permis au lotissement, à tous ces projets de s'installer un peu partout. Parce que par exemple, on avait préconisé que toutes les vallées soient interdites, tu vois, de dire autour des cours d'eau, sur 50 mètres, sur 100 mètres, on ne construit pas. Quand on fait un lotissement, on ne le fait que sur les plateaux et on préserve tous ces espaces-là. On pourrait par exemple dans les lotissements permettre de construire mais tous les petits valets et laisser pour faire du farapou, pour faire des choses. Parce qu'au fond des valets, il y a de l'eau, l'eau c'est la vie. Et donc, si on imaginait vite fait comme ça que tous les fonds de vallée étaient interdits de construction, on aurait une nature luxuriante. Et les gens qui ont par exemple des lotissements dessus, pourraient bénéficier et aller planter des choses dans des petits ruisseaux, des rivières. Le message de la population, c'est d'essayer ensemble de voir plus loin. Arrêtant aussi d'être trop négatif sur ce qui se passe. Moi, j'ai vu l'évolution. Le pays était beaucoup plus sale il y a 20 ans. Et donc, ce qu'on a fait ensemble avec les associations et tous les gouvernements qui sont passés ont eu de l'effet. On a créé des sanctuaires, on a créé des choses. Le rahoui revient dans les communes et tout. Donc, il faut continuer sur cette lancée. Et on peut y arriver parce qu'on est un peuple qui est près de la nature. On n'est pas si nombreux que ça. 300 000 personnes, c'est pas beaucoup. Et on a énormément d'espace.